À l'usine, il est 4 heures du matin. Dans l'appartement du dernier étage, le réveil a sonné et une lumière s'est allumée. Dehors, la nuit n'a pas enlevé son manteau. Les lampadaires jettent un halo brumeux sur les rues. La gamelle, avec les restes de la veille, chauffe sur le poêle à mazout. Dans le froid de la nuit, elle part, une lampe de poche à la main. Des ouvriers arrivent à vélo, d'autres à pied. Les chefs viendront un peu plus tard en automobile. La barrière de l'usine se lève à 5 heures. La sirène hurle. Les cartes de pointage attendent sur le mur de l'entrée. Un retard de 5 minutes est sanctionné par une perte de salaire d'un quart d'heure. La foule des ouvrières s'engouffre dans les ateliers. Les yeux encore lourds de sommeil, personne ne parle. Chacune d'elles se place derrière sa chaîne de travail. Les machines puissantes ouvrent la journée dans un vacarme assourdissant. À 10 mètres au-dessus du sol, les ponts roulants transportent les isolateurs. Joséphine est pontonnière. C'est un travail réservé d'habitude aux hommes. Avec habileté et précision, la frêle jeune femme fait rouler les pièces en passant à quelques millimètres au-dessus de la tête des ouvriers. Quand son chef l'avait nommé à ce poste, elle avait d'emblée dit que ce travail était trop dur pour elle. Il ne l'avait pas écouté. C'était ce poste où elle cherchait du travail ailleurs. Sa fille lui a laissé ses deux gamines à élever. Elle n'a pas le choix. Quand elle part chaque matin, les enfants dorment encore. L'aînée a la charge de la petite. Le samedi, ou si l'école est fermée pour les vacances, Joséphine met une chaîne à la porte d'entrée pour enlever, surtout à l'aînée, toute envie de courir dans les rues. Elle tient à sa réputation et ne veut pas que les voisins disent que ses petites traînent dans le quartier. Des années plus tard, j'ai souffert de voir encore la chaîne pendre à son piton. La sirène a sonné la pause de midi. La gamelle, encore chaude, est avalée rapidement. Mais dans les ateliers, la révolte gronde et enfle. Mois de mai 1936 Joséphine a 36 ans Les grèves sur le tas déclenchent des manifestations et des bagarres. La sirène se tait. La barrière ne se lève plus. Les cartes de pointage sont enlevées. De toute façon, aucun salaire ne sera versé. Les braséraux restent allumés dans la cour de l'usine. Les hommes, les femmes, unis dans un même combat, chantent l'international l'hymne de la liberté. Dans l'ambiance surchauffée, on n'entend que les mots de syndicat, front populaire. Enfin, au bout de plusieurs mois de lutte et dans la liesse générale, le gouvernement accorde aux ouvriers la réduction du temps de travail, les hausses de salaire et les congés payés. Alors, si aujourd'hui je peux faire des projets de vacances, c'est grâce à Joséphine et à ses compagnons d'usine. C'était la nouvelle à l'usine. Je vous invite à me retrouver sur mon blog, le journal de Véronique, pour d'autres histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada